Hey c'est tout le monde c'est quoi mon igu c'est bienvenu sur pro c'est le majeur 2015 pour la carrière suivi avec team markham pro team aeroflot alors déjà toutes mes excuses pour la vidéo où il y avait de la télé tout ça c'est vrai que vous vous rendez compte que pour une vidéo où il y a du son un peu pourri six abonnés en moins les gars six abonnés mais c'est quoi cette tolérance on les connaît moi chacun est libre de faire ce qu'il veut chacun a droit d'être déçu mais quand j'ai vu vos messages je me suis dit mais putain attendez on croirait que c'est à chaque fois que c'est pourri comme ça mais je me dis mais attendez je n'ai pas eu un seul pouce rouge c'est étonnant et pourtant je reçois des messages sont assez ouais quoi c'est chiant c'est nul et tout ouais ok mais attendez c'est une vidéo attendez il faut aussi comprendre qu'on a droit de faire des erreurs on a droit d'être pressé de ne pas avoir le temps de faire ça de vous quand même de vous proposer des vidéos alors que je n'ai pas forcément toujours le temps enfin je sais pas j'ai l'impression que des fois que je sais bien on en demande toujours plus on demande de la qualité je comprends et il faut aussi relativiser les choses enfin bref après comme je dis chacun est libre de réagir comme il veut moi je sais que personnellement si je m'abonne à une vidéo Bob Lennon par exemple et qu'il nous fait de la merde sur une vidéo comme c'est déjà arrivé je me désabonne pas je comprends très bien que ça peut arriver que des fois ça bug ou des fois il y a ci des fois il y a ça ça serait toutes les vidéos je dis ok mais là enfin voilà je connais quand même à le dire parce que ça m'a un peu pas attristé pas à ce point là ni choqué mais ça m'a un peu ouais je dis ok t'as les gars 6 abonnés en moins pour ça je dis waouh enfin bref peut-être que youtube déconne peut-être qu'il n'y a pas les 6 en moins je ne sais pas mais en tout cas pour l'instant c'est ça enfin bref c'est le Giro la dernière partie la 16ème à la 21ème étape on va commencer par ce chrono en montagne de 18 kilomètres voilà je rappelle le classement rapidement hop deuxième menthies avec 2 minutes 25 de vinci de nebely Romain Bardet 3ème Tcherneski 12ème menthies meilleur jeune Richeport meilleur grimpeur quasiment par points c'est Caleb et Juan mais Fellini n'est pas si loin que ça il est qu'à 30 points donc on ne sait jamais voilà sur ce rendez-vous tout de suite sur les routes italiennes entre Tcherneszole Colle del Monivole 16ème étape du Giro Italia 2016 à tout de suite non 2016 n'importe quoi 2017 oui voilà je m'en perds j'en perds même les dates allez à tout de suite c'est la 16ème étape du tour d'Italie du Giro c'est le contre la montre 18 kilomètres aujourd'hui et un petit plus 3 pour Mathies je vous rappelle que j'ai fait une reconnaissance du tour d'Italie donc voilà vous avez plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 il y a eu plus 5 ou c'est pour les autres bref de très très bonne note du jour et ça fait plaisir ça fait du bien Fellini va peut-être augmenter son effort mais dans le final il est quand même bien là on va voir 85 tcherneski on met à 73 et puis moi 73 on verra bien comment ça va passer tiens j'ai perdu un point en montagne ça y est le stage malheureusement le stage en montagne commence à faire à perdre de son efficacité du coup je n'ai plus 80 j'ai 79 maintenant ça va compliquer les choses mais bon après c'est pas grave j'espère prendre du temps en tout cas sur ce chrono c'est possible vous savez que l'IA ne gère pas forcément toujours bien même si là on voit que Richie Porte a mis 28 secondes à Zillioli Dobroski est là à l'IA pas si mal apparemment là ils sont bien ils sont là ah si si ils ont l'air d'être là quand même allez bref un petit x2 quand même parce que bon c'est quand même ce n'est qu'un contre la montre il n'y a pas non plus voilà moi ce qui m'intéresse c'est Mathies voir un peu ce qu'il va faire au premier inter déjà voir à combien je suis si je suis bien si je suis pas bien on verra bien pour l'instant 44 50e 20 30e 19e 40e 3e Zillioli 20e Feline pas si mal Feline avec son c'est pas un grimpeur vous le savez c'est un chrono purement pour les grimpeurs donc en tout cas c'est Richie Porte Lavandier tiens le Lavandier qui fait 2e à 28 secondes aussi allez Mouti Mentiès j'espère que je peux pas être trop fort avec mon 73 effort là 3e 16 secondes 4e ah oui derrière ah oui il y a Nibali d'ailleurs forcément il y a Nibali allez j'espère quand même que ça peut le faire baisse un petit peu l'effort là car j'ai l'impression que je vais un petit peu trop vite voilà 70 enfin absolument terminer avec du vert c'est le plus important Tcherneski qui prend la tête 7 secondes devant Richie Porte on va baisser un tout petit peu maintenant on est à 2km 500 allez mon petit Mentiès il est où Nibali il est ouais il est là devant il y a qui Romain Bardet on l'attrapera pas Romain Bardet non on l'attrapera pas non 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 c'est impossible allez à 5e mètre 500 on va augmenter à 675 alors les WIPA ou Pano ils sont tellement foireux là je sais pas pourquoi enfin c'est une étape à la base pour ça je sais pas allez 80 maintenant 85 même allez 90 on accélère à la fin Mentiès 10 secondes avant Haru bien Nibali va prendre Nibali va gagner je pense Nibali a l'air très très bien et bah allez Nibali 4 secondes devant Mentiès ça va barder le dommage bon on fait le trou par rapport aux autres derrière Romain Bardet il est à 50 secondes donc on gagne 48 secondes sur lui mais dommage ah putain ah là là Nibali trop fort trop trop fort Nibali le classement général donc ça donne Nibali Mentiès à 2 minutes 30 Bardet à 5,41 8,20 pour Adondo je pense que le podium mais attention J'ai baissé d'un cran je vous l'ai dit à 719 maintenant on est en montagne plus 80 donc euh attention attention ça va se jouer à très peu de choses c'est tendu c'est tendu même si normalement j'ai fait des stages de préparation de récup... de... merde comment on appelle ça ? de reconnaissance voilà excusez moi je trouvais pas le mot donc normalement ça devrait être pas mal mais on verra bien Belkov qui a fait 64ème il est toujours avant dernier mais le métier c'est là c'est bon voilà maintenant rendez-vous pour la dix-septième étape une étape assez compliquée hein en catégorie premier troisième il arrive au sommet sur ce je vous dis donc à tout de suite pour la dix-septième étape de ce Giro d'Italia allez hopa vingt kilomètres de l'arrivée de cette dix-septième étape qui arrive à l'Elpe d'Huez en France Tcherneski est devant mais devant il y a Richie Portie allez bref c'est parti pour les lacets de l'Elpe d'Huez 13 bornes c'est 13 bornes à 8... enfin 14 kilomètres à 8% ça attaque direct là au début mais le plus important c'est Mentius bien sûr zéro de forme oui il est en auto parce que du coup il n'y a rien à gérer spécial là il est tranquille en descente il va acheter un petit bidon bientôt hein il est où lui ? il va acheter un petit bidon maintenant 30 coureurs seulement oui il va prendre les bidons car il a besoin de faire des efforts après on ne va pas acheter le bidon en fait on ne va pas acheter le bidon car je vois que c'est la montée oula une chute oula grosse chute oula Mathias qui a évité la chute de peu grosse chute devant nous là grosse 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 chute alors oui mais du coup Mathias oui j'essaie juste aller vers les bidons alors que c'était ridicule du coup il faut que je remonte là mais c'est pas grave écoutez voilà Tcherneski en tout cas devant toujours tranquille alors Richie Porte qui va sûrement signer sa deuxième victorielle étape il est bien parti pour mais il a quand même 6 minutes d'avance donc c'est bon ça a gagné pour Richie en moins que Tcherneski arrive à le reprendre attention attention on ne sait pas ah je suis qu'à 46 secondes de lui moi alors j'ai baissé un peu l'effort car au final il a un score 10 bandes de montée là et c'est dur hein allez bon bref là Mathias lâché c'est génial lâché et pas aidé hop les Asanas bah les Asanas sont trop forts les Asanas sont beaucoup beaucoup trop forts là sans déconner c'est pfff ils explosent tout là hein alors je mets qu'à la Sky les petites qui explosent tout en vrai mais là c'est les Asanas ils explosent littéralement tout 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 le monde regardez moi ils sont tous les 3 devant là certains arrivent à suivre encore mais ils vont se cramer hein vouloir les suivre allez mon petit Menthes là bah oui du coup des bidons oui je sais hein je me suis mal placé du coup bah voilà quoi on va commencer à ralentir encore l'effort qu'il a un score 7 km c'est très très long hein l'alp2s on croirait pas comme ça mais c'est long allez mon petit Menthes il fait un effort ne te laisse pas avoir ah je perds du temps en plus c'est toujours à 6 minutes c'est un Skid qui arrive toujours pas à reprendre Richie ah oui je sais je ralentis les je ralentis bah oui je suis obligé j'ai regardé mon verre par rapport aux kilomètres j'ai encore 5 bornes même si les 5 km sont moins compliqués mais il reste quand même 5 bornes tout simplement mais tiens ce sont des 9 montagnes donc comme je dis il a perdu 1 point en montagne c'est dommage allez Jean Leski qui du coup bah oui là il reste 5 bornes encore donc euh ouais ça va être dur ça va être tendu même si les 3 derniers kilomètres sont beaucoup moins difficiles surtout les 2 derniers kilomètres mais attention ne pas se faire avoir quand même allez mon petit Louis allez 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 alors oui je suis aussi désolé pour franchement pour euh le son de la dernière fois j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais j'ai repensé à l'instant là parce qu'il y a pas de son dans le jeu donc j'ai repensé tout à l'heure j'ai repensé à l'instant allez 2 kilomètres 8 maintenant on augmente l'effort on va essayer de jouer quand même la victoire avec Tcherneski c'est compliqué parce que le Richie il a quand même 43 secondes d'avance et que je n'ai plus du tout de verre enfin moi ce qu'un micro barre de verre on va dire allez Tcherneski tu peux le faire mais je pense que Richie s'est reposé pour sprinter après et puis là on accélère à fond c'est la barre verte allez 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 Tcherneski allez Tcherneski allez 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 yes victoire de Tcherneski à l'Alpe du S yeah excellent victoire de Tcherneski moi j'ai perdu du temps pour classement général mais peu importe c'est pas grave la victoire elle est là la victoire de Tcherneski ça fait plaisir oui oui merde qu'est-ce que Nibali est là il est passé déjà je perds beaucoup beaucoup de temps certes mais on s'en fout c'est pas grave écoutez la victoire de Tcherneski dans cette étape quatrième victoire pour l'équipe en tout cas deux fois Menthes une fois Fellainé une fois Tcherneski une belle victoire pour Sergei ça fait plaisir ça fait du bien comme je l'ai dit tant pis pour classement général Menthes la neuvième de l'étape alors écoutez c'est pas grave il y aura des gens meilleures même si on a déjà la 17ème étape il ne reste plus que la 1819192024 donc voilà mais bon on a gagné une étape voilà on peut être satisfait en tout cas ça fait plaisir surtout Sergei j'adore ce coupure vous le savez donc ça fait extrêmement plaisir Je me désaltère Ça finit bien Ça va aussi Victoire de Tcherneski Allez hop Attendez Le classement général Non je ne vais pas chuter de place Non Mentiès toujours Deuxième tranquille Pas de problème Nibali Là se dirige vers une nouvelle victoire Une nouvelle victoire sur ce Giro Italia Et Tcherneski remonté Tcherneski Je n'ai pas vu Je vais essayer trop vite Je crois qu'il est septième au général Septième au huitième Deuxième de la montagne Mentiès Et puis là au classement Une heure deux C'est normal Je crois qu'il est septième au général J'ai cru voir septième Je ne suis pas sûr On va regarder ça ensemble Belcom dernier Tcherneski Tcherneski Septième C'est bien ça Septième au général C'est un gars Bien joué Il a quand même Deux minutes d'avance Bien 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 Voilà maintenant on se retrouve Sur la dix-huitième étape De la montagne Encore qui finit en descente Donc on ne voit pas trop d'écart Je pense Voilà sur ce je vous dis A tout de suite Pour la dix-huitième Et en T Non en T Rien du tout En T Tétoile Allez à tout de suite Cinquante kilomètres Dans cette dix-huitième étape C'est un peu du tout étalé De Giro Oui je vous prends Sito Car nous arrivons au pied du col Tout simplement Et que Ben voilà Après c'est une descente Donc c'est assez rapide Et surtout voilà C'est quand même un col important Donc du coup Je me suis dit C'est normal Je vais vous le montrer Fait l'aîné Plus 5 J'en préfère que ce soit Métiès Mais bon On ne va pas se perdre Encore une fois Il ne faut pas se perdre dans la vie Rattente de nous perdre Toujours Ça roule toujours fort Métiès encore une fois Il a perdu toujours son point Bien sûr Il ne le récupère pas Mais ça roule super fort A chaque fois Métiès qui a tout Qu'en chier à chaque fois Et du coup Là il va se faire lâcher aussi Mais il va se faire C'est un gros col Vous voyez C'est quand même du 8% de moyenne Sur 16 kilomètres 7-600 Donc Là ça en a toujours Toujours les mêmes Ils font mal Ils font mal Ils font mal Chaneski est devant Encore une fois Devant il y a aussi Richie Port Chaneski est le meilleur grimpeur Pour l'instant Du Giro Virtuel Bien sûr Carnibali Voilà Il n'est pas encore passé Richie Port Il est encore devant Pour l'instant Ça roule fort Je suis en 76 Quand même Il faut à téléconner Vraiment là Wow J'ai 79 Faut monter à une sorte Les mecs Ok mais il ne faut pas exagérer Qu'est-ce que vous voulez Que je fasse le plus Là Que j'ai à 80 Mais c'est encore 12 bornes à grimper Attendez Enfin bref Ah bah Chaneski est repris Voilà Bah Chaneski est repris Par les Astana C'est génial Méthiès C'est Chaneski qui mène le train Pour l'instant Alors peut-être que Chaneski Va pouvoir calmer un peu Les velléités Du peloton Voilà Du coup je reviens Vu que c'est Chaneski Qui fait le train Ça permet de revenir Tranquillement Dans le peloton Merci Si ça gay Décidément ça gay On peut côté sur toi C'est sympa C'est cool Et du coup Mais surtout on le revient Voilà Nous sommes 20 C'est bon Voilà Chaneski Tranquille Tu vas pouvoir protéger Personne D'ailleurs tu vas arrêter Tu vas pas rouler Tu vas aller faire Mainties non plus Un petit peu de repos Si on peut C'est très sympa Bref Retuport est devant 3 minutes d'avance Retuport est bien parti Pour rapporter cette étape Tout à l'heure j'ai dit ça Et au final il n'a pas gagné Mais là voilà Ça roule plus du tout On se repose un petit peu Ça fait du bien Au moral aussi On va voir qu'on est là C'est bon C'est bon Allez Les bidons c'est pas la peine Ça va peut-être repartir Les Astana Qu'on a l'air de vouloir accélérer Zéro de forme en tout cas Pour Mainties Alors je sais pas le stage A part le chrono Je sais pas trop La reconnaissance Encore un m'aurait aidé J'ai pas eu du plus 5 Avec Mainties Ni rien honnêtement Je vois pas trop L'avantage que j'ai tiré De ce Je sais pas Peut-être pour la 19-20 Ou j'en sais rien Mais je ne pense pas Car les stages Normalement c'est pas région Donc voilà En tout cas pour l'instant Je vois pas trop Où en sont les bénéfices Honnêtement J'ai du mal à saisir Ouais A part pour le chrono Comme je vous dis Oui j'ai eu plus 3 Plus 5 Plus 2 Plus 5 Plus 5 Voilà Là j'ai plus 5 Plus 5 Ok Mais mon leader lui Est 0 Ouais super Encore une fois J'aurais préféré Que ce soit Mainties C'est plutôt que Féliné Qui est plus 5 Même si Féliné est toujours là Du coup Il est dans les 19 Et oui Du coup il fait partie Des 20 premiers De cette étape Donc en général Ça peut être sympa Bref Tcharneski lui Il va Essayer de prendre des points Dans la montagne Car on a un classement A jouer A défendre Et oui Tcharneski Allez vas-y Passe mon petit C'est bien Mainties Qui fait trop d'efforts Là ça a rien Mais Mainties Féliné qui craque Donc à un kilomètre seulement Deux kilomètres De l'arrivée Enfin de l'arrivée Non du sommet Excusez-moi On va accélérer ici Avec Mainties Car je vois que Ça peut craquer Allez toi tu vas sprinter Mon petit Tcharneski Histoire de marquer des points Voilà quand même Ils attaquent aussi Ils sont trop cons les gars Après ils attaquent Mais c'est Tcharneski Les gars C'est pas C'est bon quoi C'est tellement de boulet C'est bien Bravo Sagay Bravo 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 Bien joué Bien joué Pourquoi tu peux pas protéger Tcharneski Pourquoi tu peux pas protéger Mon gars On se demande Pourquoi je peux pas protéger Allez roule Si tu me peux pas protéger Bah tu roules Un petit tout En tout cas c'est de la descente Jusqu'à la fin Avec le léger Faux plat à l'arrivée Mais voilà Tcharneski qui va du coup Rouler Mais après il va chercher Les petits bidons Mais bah oui Les petits bidons Qui font du bien Toujours Je vais toujours dire Ça fait du bien Du coup derrière 5 coureurs Ouais ok Ça va certainement rentrer Parce que Tcharneski Voilà il est à moitié mort Donc du coup Voilà il avait cherché les bidons C'est sympa Et après il va rouler Mais il est à moitié Il est à moitié Il est à moitié Il est à moitié naze Le pauvre On te donne Tu es putain de bidon là Merci 4 minutes d'avance Quasiment pour Notre ami Richie Porte Notre ami Ou pas Je dis notre ami Écoutez Ne le prenez pas mal C'est notre ami comme ça Bref Il faut vraiment avoir des revenus Donc du coup Tcharneski Tu as protégé Maintiès Ça n'a rien de roulé Du coup Voilà nous on va essayer Tranquillement dans les centres On va reculer un peu Si on peut Allez il faut qu'on défend Notre deuxième place Nous C'est ça Voilà La première Nous ne l'aurons pas Nibali Bien sûr Elle est largement Trop fort Mais une deuxième place Ce serait génial On aurait déjà fait Deuxième Tour de France Deuxième de la Volta Si je me souviens bien Tout comme ça Ou troisième Je ne sais plus Donc voilà Deuxième du Giro Excellent Et la saison prochaine Bah écoutez On essaiera de recruter Du lourd Pour ce coup-ci Pour la quatrième saison Quand même Ce sera important On va mettre un petit fois deux Car là C'est un petit peu long Je suis désolé On va mettre un petit fois deux Dans la descente Les Astana sont trois Voilà Et donc du coup Forcément qu'elles sont par équipe Bah ils vont encore une fois Atomiser tout le monde C'est tout à fait logique Pas besoin de bidon Quatre minutes d'avance Pour Richie Porte devant C'est gagné pour lui Victoire à l'étape de Richie Porte On peut l'annoncer On peut le dire C'est une victoire Pour Richie Sur cette dix-huitième étape Du Giro Italia Ce sera sa deuxième victoire personnelle Allez on va mettre un petit fois deux Il reste du bord Hop là Il reste 8,5 mètres Et nous 13 kilomètres Vous voyez Il y a de la marge Nous on récupère Pour l'instant en tout cas On récupère un petit peu d'énergie Ça fait plaisir Richie Ritchie n'importe quoi Sergei aussi Féline est là Féline est là Du coup On va faire rouler Tcherneski à fond Tcherneski Quoi non Tcherneski est la septième Non non On va faire rouler Féline Non ça n'a rien On a cinq bandes d'écart On va nous dire Mais bon On ne sait jamais Non non Tcherneski reste à l'arrière On va voir si ça réagit ou pas Féline Il part Voilà Féline qui va partir Féline qui part Devant Tranquille Bon écoutez Il reste cinq bandes Voilà je sais Ça ne sert absolument à rien Mais bon Pour gagner un peu de temps Pourquoi pas Écoutez Alors qu'on va célébrer La victoire De Richie Porti Bien joué Richie Bien joué à toi Bien joué écoutez Voilà du coup Féline va prendre un petit peu De temps Féline c'est pas mal écoutez Il va même attaquer Sprinter Il va tout faire Voilà Puis nous derrière On va se contenter De suivre ce groupe là Avec Tcherneski Il ne faudrait pas Qu'il lâche trop de temps Il y a des bonifs Donc pourquoi pas aussi Je n'ai pas mis le bidon D'ailleurs le gel Pour mes coureurs là Voilà Manchester qui prend Les bonifs On fait deux Trois Quatre Wow Excellent Et Astana Faut cinq et six Donc deux petites bonifs Bah écoutez Comme je dis Il n'y a pas de petits trucs Voilà c'est bien Féline qui fait plaisir Il fait deuxième de l'étape Grosse nappe de montagne Il fait deuxième Franchement Et voilà Comme ça il va faire Un bon rapproché Au classement général Il était combien Féline 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 Il était 29ème 1h21 On verra bien 29ème Rappelez-vous de ça Mais victoire Pas de support en tout cas Les bonifs Oui bon voilà Les bonifs Certes Oui bon c'est bien Mais surtout Il marque des points Au classement Du maillot vert Et oui Et oui Et oui Deuxième Donc normalement Il marque des points Je pense Je suppose Je l'espère en tout cas 9-10 minutes L'étape quand même Pas mal Et oui 10 minutes C'est un groupe Bah oui Je vous ai pris au pied du col Donc c'est normal Écoutez Je devais vous le montrer Après la vidéo Ça dure 45 minutes Ça dure 45 minutes C'est pas un souci Mais c'est vrai Je devais vous montrer ça quand même Ça ne savait rien De vous montrer que la descente Ça aurait été légèrement ridicule Merci ma chérie Merci Cassement général Et bien voilà Nibali Menthies Se bardait toujours Aucun changement à ce niveau là Cassement par points Féliné Revient Moins de 20 points De Ewan Donc attention La bataille fait rage Mais il met à grimper aussi La bataille fait rage Porte leader 14 points d'avance De Vanschaneski C'est dur de l'avoir Il y a quand même 81 montagnes Moi j'ai 77 Donc c'est dur Mais en jeune Tranquille Pour Menthies On l'aura Et par l'équipe Bien sûr L'équipe Astana Largement devant Voilà voilà Donc ça c'était la 18ème étape Et maintenant On se retrouve Donc comment regarder Oui il est dehors de l'être Pas Belkov Eh non Belkov Non Belkov résiste Belkov est toujours là Vous voulez qu'il abandonne Eh ben non Wainbarguil Wainbarguil qui abandonne Ah merde Dommage Tant pis Et en général Bah voilà Un Tcharneski Toujours 7ème Félicitations mon petit gars Excellent Et puis voilà voilà Donc maintenant Rendez-vous pour la 19ème étape Du sprint Donc fais les nez Ah non c'est un chrono Putain j'ai pas fait gaffe Un chrono de 35 bandes Tout plat en descente Enfin légèrement en descente Nibali Nibali va nous écraser Et la 20ème étape Qui sera la montagne Ok Bon bah écoutez On se retrouve tout de suite Pour ce chrono De 35 km Encore un chrono Mais ce coup-ci En plat Donc là On n'a aucune chance De faire quoi que ce soit Donc voilà Allez sur ce A tout de suite 19ème étape Du Giro De la Volta De la Volta Du Tour Italie Plus 3 encore Pour mon petit Mathias Bah qu'on en aura besoin 67 seulement En chrono Bah oui c'est pas génial Féliné 2ème Bien Il risque peut-être De marquer encore des points Au niveau du Pour le maillot vert Pour le maillot à points Encore une fois C'est très très important Tout ça Tous les points S'on va prendre Malone 2ème 3ème Malory Lebon Voilà C'est Yuen Payot Qui est leader Pour l'instant Le français King 8ème Pas mal Zincarine 7ème Excellent pour lui On va peut-être Réduire un petit peu L'effort Parce que lui Du coup Il est quand même Pas très bon Donc tout de suite Réduire un peu L'effort Il n'y a pas de vent Alors Première interne Nous sommes 11ème A 27 secondes Le support 3ème L'importation par points C'est super important Forcément Là Marquer des points Des points Des points Il faut des points Car on devrait bien Voir les maillots Vu qu'on ne pourra pas Être Pourra pas gagner Le tour d'Italie Donc on se dit Pourquoi pas Les maillots distinctifs Voilà Le meilleur grimpeur C'est la bataille Avec Richieport Le maillot de meilleur verre C'est la bataille Avec les autres Et donc un moyen Je dis Après voilà Malheureusement C'est vrai que La prochaine étape C'est de la montagne Donc Feline A moins qu'il a encore Un plus 5 Et qu'il fasse un super truc Comme il l'a fait Dans la tape précédente Mais bon Ça va être dur Douzième Douzième à 48 secondes Toujours Pour mon petit Tcherneski On approche De 5 Derniers kilomètres Toi tu es 48ème à 1 06 Toi tu es Troisième Nibali Toi tu es 26ème A 45 secondes Attention quand même Merde C'est pas long On va accélérer un peu Avec Tcherneski Maintenant C'est l'arrivée Tcherneski Tcherneski Il était douzième Et il termine Troisième A 22 secondes Bien joué Sergueï Bien joué Il était douzième Et il finit Troisième Excellent Excellent Allez mon petit Fait Menthies Maintenant Menthies Il est moins bon Forcément Il est moins bon Chrono Il est moins bon Sur le plat Donc forcément C'est pas pareil Allez Là je peux pas Les monter à 80 Avec lui Allez on finit À l'arrache Menthies Qui finit 41ème 1,57 Nibali Allez Nibali Sixième Feline Deuxième Payot Bien joué Yann Payot Victoire pour le français Nous faisons quand même 2 et 3 5 2,3,5 C'est bien Et surtout Feline Marque des points Comme je l'ai dit Apportant Pour le classement Du classement par points Le temps 4,46 Bardet 8,05 Arnaudo 6ème Tcherneski Bien 14,041 Il a passé Adam Yetz Bien joué Quelle est l'éleçon Toujours 9ème Par points Feline 200 Il n'a plus que 7 petits points De retard Sur Kalei B1 Par exemple Carre là aussi Un embuscade Attention 205 points Allez allez Mon petit Feline C'est jouable C'est possible Grimpeur Toujours 14 points Il n'y a pas de montagne Sur un chrono Meilleur jeune Bien sûr Menthies Toujours leader Et par équipe Il n'y a même pas photo Nous sommes toujours 2ème Donc c'est important 2ème C'est génial Voilà Le classement Rendez-vous maintenant Sur la 20ème Et avant dernière étape De ce duro 162 kilomètres Avec vous voyez Une belle montée ici Une descente Une petite montée là Donc je ne sais pas On verra bien Ce qui se passera En tout cas Il y a des points à prendre ici Pour Feline Donc je pense que Feline Va attaquer Je vous le dis Comme je le pense Et je pense que ce sera ça Ce sera ça Voilà Sur ce Je vous dis A tout de suite Pour la 20ème Et avant dernière étape De ce Tout détail De cette Volta Putain Pourquoi je dis Volta Je crois C'est duro Italia Allez on y va 57 kilomètres 57 kilomètres De l'arrivée De cette 19ème Alors 20ème étape Et regardez Mais ces conditions Dantesques Avec du brouillard De la neige Des routes Qui ne sont plus Goudronnées C'est l'apocalypse L'étape C'est l'apocalypse Ah merde Tu portais Là L'enculé C'est mon Tu portais Depuis là Ah oui Je vous rappelle Qu'il y a Un classement De la montagne En jeu Et c'est très important Je suis en Garder position Oui 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 Non je n'ai pas envie D'aller On va quand même Dans les four curseurs Allez Ah oui Du coup Nibali Va devoir y aller tout seul Mais Nibali Ne va pas me faire chier Pour le classement De la montagne Quand même Oh Normalement Le maillot de classement Par point Devoit être Aki Féline Oui je sais C'est toujours le jeu Le mot superbe Aki Féline Mais bon voilà Alors Attention quand même On va attendre un petit peu Surtout que Richie porte C'est Richie porté là Donc attention quand même Il ne peut pas se faire avoir Ah Menchies c'est dur Menchies c'est très très dur pour lui Il est en chi Tcherneski Il est toujours présent Lui par contre Il reste 2 km Nibali Il est combien en général Il est à 112 Oh non c'est bon Il ne m'épiquera pas le maillot Le meilleur grimpeur Il n'y a pas de problème Tcherneski Il sera le meilleur grimpeur De ce tour d'Italie C'est une certitude Maintenant Après pour le podium Menchies Attention Menchies Mais attention Il y a quand même Le 4ème 10 minutes Ouais 10 minutes 10 minutes 10 minutes Ouais Ça devrait être bon quand même Je pense Allez Tcherneski Il va marquer des points Pour la montagne 10 fois 2 Parce qu'il y a encore Beaucoup de kilomètres Encore 50 bornes C'est la folie Allez c'est parti Voilà Menchies Toujours 2ème Pour l'instant Tout va bien On va récupérer un petit peu On va prendre un petit bidon On est avec les Astana Donc le Jukumu ne devrait pas rouler Moins qu'eux Moins qu'eux Moins qu'eux Qui se disent Ouais cool les gars On va aider Menchies Ouais bon Je ne vais pas arriver non plus Mais bon On va essayer de reprendre Ce petit groupe là devant Tout de même maintenant Il y a encore une montée Encore la 2ème catégorie Tiens il y a ce qui est devant Vous le voyez là bas On ne va pas trop se fatiguer Parce qu'il y a encore Beaucoup de kilomètres A faire là Et du coup Voilà Ça va être dur tout ça Ça va être très très compliqué Je vous le dis On va être un petit fois 2 Comme je vous le dis Parce que là ça va être très très long Sinon En tout cas il n'y a plus trop d'enjeux Surtout au niveau du classement général Et tout Il n'y a plus trop d'enjeux Malheureusement Enfin pour la victoire Après si bien sûr Il y a toujours là quand même La Voilà Lissandela Orban Bardet Il est où ? Orban Bardet Il est là Orban Bardet est là Donc il y a l'agonie aussi Donc voilà Ça c'est pas mal C'est bon Tiens il va encore prendre Des points de la montagne Devant Tranquille Enfin je l'espère en tout cas Voilà c'est bon Tiens il va prendre des points Encore une fois Donc c'est parfait C'est dur C'est quand même bien compliqué Pour mon petit Mainties C'est compliqué Tout ça Et pendant ce temps Lannibali Lui survole Survole largement Ce tour d'Italie En même temps Il est chez lui Il a le maillot Il est meilleur que nous En montagne C'est bien Attendez pour lui J'aurais bien aimé Le recruter Lannibali Franchement Bien sûr J'aurais adoré le recruter Mais bon Beaucoup trop cher pour moi Peut-être la saison prochaine Avec la taille qu'on fait actuellement Peut-être que les sponsors Vous nous donner Beaucoup d'argent Je ne sais pas Nous verrons bien Allez c'est cool Des points De plus En plus Pour la montagne Pour notre ami Tcharneski C'est bien Voilà la porte Qui passe deux Derrière Mais Comme je vous l'ai dit Normalement C'est bon Ah non Putain merde Pour un Pour trois points T'es sérieux là Trois points Enculé de jeu de merde Ah la la Pour trois points Pour trois petits points On se fait niquer On va se faire niquer Pour trois petits points Ah la 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 A moins qu'elle arrive Je finisse devant Richie Port Mais Oui bah c'est compliqué ça On va attendre On va attendre Ah merde Putain pour trois points T'es sérieux Ça cause une Ibali Ça cause Sans forêt Une Ibali En fait Voilà On va attendre là Hop là Voilà Et Mathias Qui va peut-être revenir Mathias Peut-être revenir Je sais pas Il faudrait revenir Après une longue descente Qui pourrait être sympa Attendez Parce que là Ça accélère Voilà Oui je joue en x2 Je suis désolé Mais là C'est trop long Sinon Bon il reste 20 points On habite Peut-être notre petit voisin Maintenant Voilà Mathias Qui va perdre Beaucoup de temps Mathias C'est la folie Chaneski Qui va essayer De reprendre Richie Port Un petit bidon Pour toi Un petit bidon Pour toi Hop D'ailleurs On sait pas Tout ce qui se passe Mais ils sont en auto Donc ils s'autogèrent Les gars Tranquille Allez Chaneski Qui recolle au groupe C'est bon Féliné Féliné Mathias Il est avec qui Avec Il est où Les autres sont Les gens derrière Les autres sont Les gens derrière Donc normalement Qui est qui là Il y a Le sixième Le quatrième Aradondo Mais bon Il y a de la marge Quand même J'ai comme 4 minutes D'avance sur lui Donc ça devrait aller Ça devrait bien se passer Je vous le dis Allez on va accélérer Un peu Oui je suis désolé Mais c'est la fin Du Giro Il commence à se faire tard Mine de rien Après il y a encore La vidéo du soir à faire Encore le rendu à faire Et tout Faire gaffe Que je ne fasse pas de conneries Néveux du son Néveux tout ça Et oui une fois Ça m'a suffi Je ne suis pas envie Que ça recommence Donc Mais ça devrait aller Ce coup je suis Il n'y a pas de problème Ne vous inquiétez pas Nous allons gérer ça Comme il le faut Allez donc là Ce qu'il faut maintenant C'est que je finisse Devant Ritchie Port Avec Charneski Voilà A l'arrivée Il y a 7-4-2 Il faut que je fasse Deuxième Ah merde Il faut que je fasse deuxième Ouais Bah c'est mort Parce qu'il y a Haru Yetz devant Donc c'est mort On croit que Yetz C'est juste là Non Yetz C'est devant Ouais Ouais Ça va compliquer ça Ça va compliquer Un cannibali Il va s'imposer Tranquillement Victoire De Vinci Zunibali Victoire Tranquille Ouais Tranquille Le gars On est où nous Avec MNTS On est loin C'est là qu'on voit Les limites De mes leaders Quand même Voilà A la fin Là Malheureusement Sur l'avant Dernière étape C'est dommage Mais bon C'est comme ça Écoutez Moi je ne serais pas Mieux grimpeur A moins que sur la dernière Blande Dernière étape C'est Milan Milan Je suppose Enfin c'est à Milan Donc il n'y aura pas Mieux grimpeur On va tenter quand même Quelque chose Avec mon petit Tcherneski On va tenter Quelque chose Quand même Voilà Ça va être Non c'est impossible Dans le sens Bah voilà Je marquerai Que 1 point Même si je fais Si je fais 4ème Je ne marque Que 1 point Donc bon Si je fais Pour l'instant Je ne le fais pas Pour l'instant Ok Il y a X Il y a X Non Bah tant pis Bah tant pis Non pas de maillot Meilleur grimpeur On aura le maillot De Meilleur Qu'est-ce que par point Mais on n'aura pas Le maillot Meilleur grimpeur C'est terminé C'est foiré Voilà Deuxième Deuxième Rade Il y a à moi Que je fasse 3ème Là Bah non 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 Bah 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 Merde Bah voilà L'enculé Putain C'est n'importe quoi Bah oui Je vous le dis Si je faisais 3ème C'était Que non 3ème C'était pas bon Fais 2ème Dans le 3ème Je gagnais que 2 points Donc Bah non C'était fini Bon Bah tant pis Et puis là On attend maintenant Meintiès Qui perd beaucoup de temps Voilà C'est pas grave Mais tout le monde perd du temps C'est un peu monstrueux Pourtant Elle n'était pas super compliqué Mais ça roulait super fort Dès le début Ça roulait Très 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 fort Et du coup Bah voilà Nibali Haru Yetz Tcherneski Porte Aradondo Elison Podrivo Landa Meintiès Dixième Ah là là C'est dur Tcherneski Bien En tout cas Toujours présent Quatrième étape Il aura beaucoup donné Et il est présent Allez les gars Dépêchez vous d'arriver S'il vous plaît Nous sommes pressés Malene Qui est encore à 5 km La montée C'est bien Malene C'est bien Allez Malene Tu emmènes tout le monde Il te va craquer à la fin Voilà Et puis voilà Je sais pas si ça finit ça Si si D'un moment C'est l'étape de Oui si C'est un chrono A la fin Enfin pas chrono C'est un sprint Donc filet ne peut-être Attention filet ne Justement C'est un sprint De rien n'est fait Car les sprinters Seront là Forcément Et les sprinters Bah Il reste à marquer Beaucoup de points Alors filet ne Il va falloir qu'il gère bien Il faut le plus simple Demain pour filet ne C'est pas que j'ai Demain C'est pas l'étape de demain Enfin c'est l'étape De la vingtième Allez les gars Dépêchez vous Bordel C'est bon Le dernier est là Bah tant pis pour lui Tant pis pour le coureur De la X En victoire donc Large De Nibali Il y a Sanna Qui font 1 et 2 Placement général Ouh là Deux minutes d'avance Sur Haru Arredondo Bardet Tcherneski Toujours 6ème Bien joué Yetz Ellison Depos de l'évo Et Caruso Deux français Dans le top 10 Bien joué les gars De toute façon Par points Ah putain je reviens Je suis à 1 point D1 Putain je serai à tous les maillots Pour pas beaucoup 1 point Montagne 2 points seulement Oh là là Meilleur j'aime MTS Ça n'est pas de problème Et par équipe Bien sûr A Stana Ça n'y a aucun souci Putain Je suis à 1 point par-ci 2 points par-là Et j'ai pas les maillots Pour l'instant Aïe 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 Ouh là Beaucoup d'abandon Ouh là Beaucoup d'abandon Et non Belkov Toujours dernier Mais lui il résiste Belkov Il veut pas abandonner Il est là Il veut pas Porcef Farar Qui abandonne Ok Cavendish Qui abandonne Waouh Nidzolo Où les sprinters Ont pris cher Dommage Enfin dommage Entre guillemets Que Cocard est toujours là Et l'autre aussi Toujours là Bref La 21ème étape Bah voilà C'est ce que je disais C'est du plat Sur 105 km Donc un sprint Tant pis pour maille Le meilleur grimpeur Pour 2 petits points Et maille de sprinter Bah attendez Filiné Ça va dépendre de sa note Nous verrons bien Sur ce Rendez-vous sur la 20ème Et dernière étape De ce Giro Allez A tout de suite Enfin terminé ce Giro Ça aurait été long Beaucoup de péripéties Beaucoup de problèmes Mais nous y arrivons Enfin Allez A tout de suite 17 km Sur ce Giro 17 km D'efforts encore Les derniers 17 km Et enfin Ça sera terminé De ce Giro Italia Je dis enfin Car oui oui C'était un petit peu long Enfin long C'est 3 vidéos Comme il y a eu Surtout des grands tours Depuis pas mal de temps Mais tout de même Voilà Je suis quand même content Que ça se termine Qu'on passe à autre chose Même si on fait quand même Deuxième du Giro C'est énorme Bien sûr On va pas s'en plaindre C'est monstreusement XR Truc Manchus Voilà Qui est pas le meilleur Du plateau Donc c'est bien On a pas ce plan Bref Je vous rappelle Quand même Le truc C'est que Bah Féliné doit être devant Ce qu'il a Eh oui Il est deuxième Féliné Toujours au classement Du Maillot De meilleur Sprinter Enfin C'est un point On sait bien Que depuis longtemps Ce n'est pas le meilleur Sprinter Qui remporte ce classement C'est plutôt Celui qui se place Le mieux Le plus souvent Voilà C'est plus ça C'est La régularité On va dire C'est un rallye A 95 On accélère encore Un petit peu On a cette ziloli Qui va prendre le relais Là Tout le monde Prend le gel Et là Du coup Ça bloque Un tout petit peu Mais c'est pas grave On n'est pas en fois Deux Non Je vais vérifier Je suis bien Je vous le dis A chaque fois On a reçu Je fais sur ce coup Là A chaque fois Mais non C'est pas que je vous fais Un coup C'est que je vous dis J'ai toujours la pression D'être en fois Deux C'est pour ça C'est tout Allez Tu vas faire le sprint Au maximum Le plus longtemps possible C'était fini Lindeman maintenant Ohlala Mais c'est quoi Cette accélération De merde qu'il a Lindeman Allez 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 Fais l'effort Putain On dirait même pas Qu'il sprint C'est n'importe quoi Bon bah Fais l'inné Démerde-toi Bon bah Le maillot vert C'est terminé C'est terminé Pour le maillot vert Et c'était une victoire Étape tout devant Pour Calme et Jeanne Le courant de la G2R Le français Bien joué Encore une victoire française Bah bien joué Ah bah oui Excellent Bonny Ewan Coca Féliné Bah voilà Ewan Meilleur Classement Sauf que lui Il a quand même gagné Deux ou trois étapes Voir trois ou quatre Je ne sais plus Donc du coup Il mérite tout de même Calme et Jeanne Il n'y a rien à dire Je ne sais pas comment on voit On peut dire que Bref Merci le poteau Victoire par les G2R mondiales Pour le français Ils font un F2 les français Il y a Boanik Le deuxième Nibali Métiez Saru Arredondo Bardet Cianeski Yetz Ellison Pozzolivo Caruso Voici le classement Du tour d'Italie 2016 Giro Métiez Deuxième Franchement Excellent Le Cianeski Sixième Bah parfait On est des primes Ça va payer Je pense à deux courants Dans le top 10 Voilà Calé B1 Qui remporte le maillot Par points Dommage pour Féliné Richie Porte Meilleur grimpeur Dommage pour Cianeski Meilleur jeune Tout de même Métiez Tranquille 7 minutes d'avance Et par l'équipe Bien sûr L'équipe Astana De la Climane Acampro La AG2R La mondiale La FDJ Les français Ont bien couru Sur ce grand tour D'Italie Sur Giro Très très belle Performance des français Voilà donc Le classement Général Et Belkov Qui aura résisté Jusqu'au bout 124ème Dernier Mais il est là Il est présent Il a terminé Le grand tour Le Giro C'est un exploit L'argent 1 million 6 Ça ça va mieux Déjà On a gagné 1 million 4 Sur le coup Ça fait plaisir Voilà C'est la fin De Giro Rendez-vous prochainement Pour une vidéo Beaucoup plus courte J'essaierai de faire Qu'une étape Je ne sais pas quoi D'ailleurs Il y a quoi après Giro Dauphiné Vous ne le verrez Pas Peut-être celui-là Tiens Le Gippingen Gippingen Ou peut-être celui-là La Rend Uncurn Je ne sais pas Mais bref Ce sera une vidéo Très courte Car dans le sens Je n'ai pas trop le temps Et puis comme je dis Leur tourne Leur tourne Leur tourne Je parle Je parle Et puis encore Les rendus à faire Les montages Et tout Et tout L'upload Sur ce les amis Je vais vous dire La prochaine Prenez bien soin de vous Et bien bravo A Nibali Et surtout bravo A Mathias Et à Tchaneski Qui font le top 10 Et le podium Pour Mathias en commun Allez sur ce Je vais vous dire La prochaine Prenez bien soin de vous Et ciao tout le monde Allez bye bye